La première PlayStation a définitivement marqué son époque en démocratisant la 3D ainsi que le support CD sur console. Née d'une mésentente entre Nintendo et Sony, la console a raflé les parts de marché en plus de collectionner les petits bijoux. Pour beaucoup, elle est LA console d'une génération. Nous revenons sur les moments de sa disponibilité à l'occasion de notre chronique, j'ai connu la sortie de la PlayStation. Alors la première PlayStation pour moi ça reste un grand souvenir parce que c'est ma première console de salon qui m'appartenait vraiment en fait, qui était vraiment ma console qu'on m'a offert à moi, qui n'était pas à mes soeurs, à mes cousins ou autres, que j'avais reçue à Noël 98 si ma mémoire est bonne. Donc j'ai eu la version avec les sticks analogiques et les deux petits sticks étaient vachement sympas même si j'ai mis du temps à m'y faire parce qu'on avait encore l'habitude d'utiliser les touches classiques, les D-pad un peu classiques, mais une vraie grande console sur laquelle j'ai beaucoup de bons souvenirs, Metal Gear, les FF notamment sur lesquels j'ai passé un temps fou, Grandia aussi que j'avais adoré, ce serait trop long en fait de citer je pense tous les jeux que j'avais, FIFA 98 aussi sur lesquels j'ai passé un temps fou, ce serait trop long de tous les citer tellement il y a eu de bons jeux et je pense que l'amour que je porte à la marque PlayStation et à toutes leurs exclusivités depuis vient sans doute de cette période là. Alors j'ai connu la sortie de la PS1 bien évidemment, même si je ne l'ai pas acheté à sa sortie parce qu'en fait j'ai commencé à jouer étonnamment sur Saturne et ensuite j'ai acheté une Nintendo 64, j'ai vraiment pas eu la PS1 tout de suite, tout de suite, tout de suite, mais en fait j'ai joué au jeu, en l'occurrence il y avait un jeu de Gladiator qui s'appelait je crois Gladiator AD ou un truc comme ça, enfin je ne sais plus le nom, il y avait Desert Strike, il y avait le Tochinden, le premier Tochinden qui maintenant ressemble à rien du tout, bref il y avait des jeux super sympa et ce qui est marrant c'est que quand j'ai enfin eu la console, on va dire un ou deux après la sortie, j'ai testé sur ma télé et en fait c'était en noir et blanc et j'ai commencé à jouer à tous mes jeux PlayStation en noir et blanc, j'ai fait F7 entièrement en noir et blanc par exemple à l'époque, ça a été un peu compliqué pour moi, il a fallu que je change de télé parce qu'elle avait 20 ans, mais bref la PS1 ça reste quand même d'excellents souvenirs. Alors quand la PlayStation 1 est sortie, même si ça n'a pas fait l'effet d'une bombe, on avait quand même un grand acteur Sonic qui arrivait sur le marché et qui venait entre guillemets côtoyer Sega, Nintendo et consorts et avec la première console qu'on pouvait pucer, la quantité de jeux incroyable, Metal Gear Solid etc, enfin bref c'est une console dès sa sortie qui a marqué son temps et qui a presque en fait occulté Sega et c'est vrai que j'ai dû attendre un an pour pouvoir l'avoir et pendant cette année là c'était un peu dur et j'étais un peu jaloux de tous les gens qui avaient pu en profiter à la sortie. J'ai connu la sortie de la PS1 alors je l'ai connu en fait par procuration puisqu'un ami l'avait eu dans les moments de sa sortie et je me souviens qu'en fait il me vendait du rêve à chaque récréation et aussi quand on faisait du sport, vous savez le sport quand on fait le tour du gymnase, il me racontait tout ce qu'il faisait sur ses jeux. Ça me rendait dingue parce que c'est vrai que le début de la 3D, moi à la base j'étais sur Super Nintendo avant, alors il y avait le mode 7 qui ressemblait un petit peu à la 3D mais c'était pas la même chose. En plus l'arrivée de la PlayStation 1 ça coïncide avec l'arrivée des premières émissions de télévision de jeux vidéo et là je voyais ce que c'était vraiment qu'une caméra qui suivait un personnage en 3D comme dans Crash Bandicoot, ça me rendait totalement fou. Après je reste toujours totalement ému quand je vois les démos de Demo One, particulièrement le dinosaure, ça je sais que c'est quelque chose qui parle à tous ceux qui ont connu cette époque. Alors j'ai connu les débuts de la PSX mais c'était assez dramatique pour moi parce qu'en fait j'avais pas l'argent pour me payer une console et je jouais sur PC mais sur le PC de ma mère et du coup à l'école tout le monde, tous ceux qui avaient une PSX avaient cette manie, vous savez de ramener en classe la boîte du jeu pour faire regardez j'ai eu FF7, regardez la boîte elle est belle et tout le manuel, wow avec les petites images, pareil pour MGS, regardez il y a le code, il y a le code du codec de Meryl au dos de la boîte, vous avez vu un peu comme les jeux consoles sont un degré au-dessus des jeux PC, voilà donc ça narguait beaucoup à l'époque donc voilà donc j'étais un petit peu fier de ne pas faire partie de cette secte de riches consoleux, voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz